Lundi 15 mai 2023, les téléspectateurs de France 5 ont eu l'occasion de retrouver Anne-Elisabeth Lemoyne aux commandes d'un nouveau numéro inédit de l'émission C'est à vous, à partir de 19h. Ce jour-là, l'animatrice était encore une fois accompagnée par ses fidèles chroniqueurs tels que, Patrick Cohen, Émilie Tranen-Eguyen, Mathieu Belliard et Mohamed Bouafsi. Comme à son habitude Anne-Elisabeth Lemoyne a convié plusieurs personnalités sur son plateau, comme par exemple le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, mais aussi l'humoriste Anne Roumanoff. De plus, un visage récurrent de France 2 était aussi présent au sein du talk-show de France 5 ce jour-là. Il s'agit du journaliste Jean-Baptiste Marteau, qui officie au sein du service politique de la deuxième chaîne depuis 2013. Par le passé, le présentateur a déjà effectué plusieurs remplacements aux commandes des JT de 13h et de 20h sur France 2. Dernièrement, Jean-Baptiste Marteau a présenté certains numéros de l'émission Télématin lors des absences de Thomas Soto. Cependant, si y est-il dans le cadre de la promotion d'un documentaire baptisé Homo en France, qui sera diffusé le mardi 16 mai 2023 en Primetime sur France 2, que le journaliste s'est rendu dans cet avou. Pour mémoire, Jean-Baptiste Marteau est lui-même homosexual, étant donné qu'il est marié à un homme prénommé Bruno. Ensemble, ils élèvent une petite fille baptisée Colette. Jean-Baptiste Marteau sur sa mère, elle a eu peur comme la plupart des parents au cours de son passage dans cet avou, une émission qu'il connaît très bien pour y avoir officié occasionnellement en tant que chroniqueur. Jean-Baptiste Marteau est revenu sur son coming out à l'âge de 21 ans, et plus particulièrement sur la réaction de sa mère. J'ai choisi de le faire auprès de ma mère. Ce qui est généralement le cas. La plupart des gens préfèrent le dire à leur mère qu'à leur père. Ce n'est jamais un moment facile. Je sais qu'elle a eu une réaction très vive en disant, je le savais. On était dans un restaurant. Elle criait presque, a révélé le journaliste, avant d'expliquer les raisons de cette fameuse réaction. Il faut comprendre ce que C.I.S.T. à ce moment-là, C.I.S.T. pas du tout du rejet. Elle a vécu avec pas mal de copains homos dans le milieu de la mode. Elle a vu des gens qui étaient socialement isolés, rejetés, insultés, qui n'avaient aucun droit, et elle a eu peur comme la plupart des parents, a-t-il ajouté. Sous-titrage Société Radio-Canada C.I.S.T.